C'est bon, on est prêts. C'est un moyen de m'exprimer et de transmettre des émotions pleines de bonne humeur. J'en fais depuis que je suis tout petit et quand je vois que je peux aujourd'hui mettre un peu de bonne humeur, décorer la ville, c'est génial. Donc c'est vraiment un moyen d'expression. Ils sont tous vraiment géniaux, à chaque fois en plus les projets évoluent, donc je prends des nouvelles directions, je m'éclate dans vraiment tous les projets, il n'y a pas de préféré. C'est celui qu'on vient de faire ensemble avec l'Arsenal et la Cité Musicale parce qu'en plus d'allier les dessin, tu as les petits-enfants qui étaient là et ces ateliers sont géniaux. Transmettre un petit peu ta passion à des petits gamins et voir leur smile, c'est génial. Donc celui-là m'a vraiment marqué. Depuis qu'on a fait les ateliers ensemble, je voudrais faire un des ateliers avec les enfants et intervenir dans les écoles, les NJC. Et je voudrais aussi faire un projet dans un hôpital pour les enfants qui sont atteints de maladies longue durée. Donc comme ça, si on peut les faire rêver un petit peu par une intervention pour Noël, ce serait vraiment génial. Le Noël de Petit Noachie, ce serait drôle, non ? Pour le moment, je n'ai pas rencontré d'énormes difficultés. Les difficultés que je rencontre, c'est des fois quand tu crois que le posca va bien prendre sur la vitre et que ce n'est pas le cas. Donc si tu veux faire un remplissage et qu'on voit les traits, perso, je suis un peu exigeant, je n'aime pas du tout. Donc la difficulté, c'est toujours de se dire « Tiens, la vitre, quelle épaisseur elle fait ? » Mais c'est des challenges pour rebondir. Metz, c'est l'amour, c'est plein de choses, c'est une belle ville, des belles rencontres et une belle énergie. Voilà.